Événement d'envergure internationale demain à Moucron, le lancement du premier prototype aérospatial à propulsion biocarburant. Un prototype mis au point par l'entreprise ElectraWins, spécialisée dans la production de biomasse. C'est en fait un modèle réduit de fusée qui sera envoyé dans l'espace grâce à de l'énergie 100% verte. Et le public est invité à assister à cette première. Reportage de Christine Noirny et Maxime Soyer. Jour J-1 à l'entreprise ElectraWins à Moucron. Demain en effet, ce prototype aérospatial sera propulsé dans l'espace grâce à du biocarburant. Pour rappel, ElectraWins a démarré il y a un peu plus d'un an sa production d'énergie verte à partir d'huiles usagées. L'usine est implantée dans le zoning industriel de Moucron. Le groupe est également présent à Ostende avec une autre usine de biomasse et à Nieuport avec une installation de panneaux photovoltaïques. ElectraWins possède également 30 à 40 éoliennes et fournira toute l'énergie du futur parc industriel de court trait. C'est dire si l'entreprise est spécialisée dans la production d'énergie renouvelable. Et ce n'est donc pas un hasard si elle a été contactée pour tester un carburant 100% bio pour la propulsion de fusée. C'est une histoire qui remonte déjà un peu plus d'un an. Nous avons été contactés par la NASA en tant que spécialiste de carburant bio. Et parce qu'en fait il y a d'une part le souci de tout ce qui est émanation CO et qui détruisent les couches d'ozons dans l'aéronautique aussi. Ils sont concernés aussi. Et voilà, ils sont venus nous contacter pour demander de leur développer un carburant qui pourrait servir dans l'aéronautique. Je travaille donc pour le compte de ESA France. Et j'ai la lourde responsabilité de développer en collaboration avec ElectraWins ce fameux biocarburant pour propulser cette fusée. Alors ce biocarburant doit répondre à des normes draconiennes parce que bien évidemment étant composé en grande partie de déchets de graisse animale, nous devions d'obtenir un pouvoir calorifique identique voire supérieur à celui utilisé dans les fusées conventionnelles. Nous avons réussi à trouver et à mettre au point les fameux additifs bio, bien évidemment, pour rester dans le cadre de notre philosophie, de manière à rendre ce carburant très performant. D'autres ingénieurs de l'Agence spatiale européenne travaillent sur ce prototype et toute l'équipe d'ElectraWins s'est mobilisée sur le projet. L'entreprise joue en effet une carte importante. C'est la reconnaissance de notre savoir-faire au niveau mondial. Nous sommes déjà un des leaders européens. A ce niveau-ci, c'est une reconnaissance au niveau mondial. Et peut-être que ça peut devenir un marché réel parce que l'aéronautique est un très grand consommateur et demandeur de carburant. ElectraWins est soutenu par la politique scientifique fédérale qui a investi dans le spatial depuis des années. C'est d'ailleurs une de ses missions principales. 200 millions d'euros sont consacrés chaque année à la recherche dans ce domaine. La Belgique est déjà un leader. Il est le quatrième pays contributeur de l'Agence spatiale européenne. Et je pense qu'avec cette extraordinaire expérience que nous allons mener dans les jours qui viennent, je pense qu'on va faire encore un saut, un bon complémentaire. Et je pense qu'on en a vraiment beaucoup besoin. C'est encore un succès de la Wallonie qu'on connaît moins. En tout cas dans le domaine du spatial, on ne sait pas que l'aéronautique et le spatial sont vraiment des forces de la Wallonie. Aujourd'hui, on en témoigne à la fois sur le plan technologique et en même temps dans le domaine du développement durable. Parce qu'utiliser des ressources naturelles pour envoyer dans l'espace, ce sont chaque fois des expériences qui nécessitent une grande quantité d'énergie. C'est un défi qu'ils ont pu résoudre et pour nous c'est vraiment extrêmement intéressant. L'entreprise convie la population à assister à cet événement historique. Le lancement est prévu demain, mardi 1er avril, vers 22h. Mais l'accueil sera assuré dès 20h. De nombreuses personnalités sont attendues. Oui, nous attendons entre autres Dirk Fremout qui va nous rejoindre probablement. Sa confirmation va rentrer d'un instant à l'autre. Et nous attendons aussi des gens de la région Wannan. Le ministre président de Mott est entendu aussi. Voilà, vous avez donc rendez-vous demain à 20h à l'entreprise Electra Wins. C'est dans le zoning de Moucron à la rue des Garennes. L'égalité hommes-femmes dans le monde du travail est loin d'être acquise. Force est de constater que l'écart salarial est toujours présent. Et que les femmes ont...